Qu'est-ce que le signal prix est-il ? Je vais vous répondre d'abord en économiste. C'est vraiment un domaine où il y a un fort consensus des économistes pour considérer qu'en tous les cas, le signal prix et la mise en place d'un signal prix est un élément essentiel d'une politique de transition écologique pour orienter les comportements effectivement. Ensuite, il peut y avoir des débats sur les dosages relatifs entre les différents instruments, mais il ne fait pas doute qu'on ne peut pas faire de transition écologique si on ne responsabilise pas ce qui est l'objectif du signal prix à l'empreinte écologique qui va être associée à l'utilisation des compositives fossiles par exemple. L'usage des recettes est effectivement quelque chose de très important parce que c'est ce qui va faire l'équité du dispositif. C'est-à-dire d'un côté, les gens vont payer des taxes qui vont orienter leur comportement, c'est le signal prix, mais ça génère aussi un transfert de recettes au profit de l'État. Et donc si on regarde au niveau de la collectivité nationale, ce qui compte, c'est bien l'orientation des comportements. Au niveau de chaque agent pris spécifiquement, ça va être la manière dont les taxes qui payent et éventuellement l'utilisation de la recette. Alors évidemment, cette utilisation de la recette ne doit pas modifier les incitations, mais par contre, du point de vue redistributif, c'est le bilan qui compte. Et donc il faut avoir un usage des recettes qui assure que le dispositif est juste et équitable tout à fait. La première, c'est qu'il y ait une lisibilité, qu'il y ait une gouvernance qui soit adaptée pour que les gens aient confiance. Et c'est ça, l'expérience montre que les pays qui ont réussi à mettre en place une fiscalité incitative avaient construit un contrat social. Et c'est très clair, par exemple, sur la Suède du début des années 90, où la manière dont se réutilisait la recette était prédéfinie et au moins arbitrée et faisait l'objet ensuite d'un consensus qui a été respecté. Et si on est plus spécifique au cas français, je crois que force est de constater que la dimension territoriale dans l'utilisation de la recette n'avait pas été suffisamment reçue d'attention. Et donc le dispositif des chèques énergie, par exemple, devra évoluer pour que les dimensions de ruralité, de péri-urbanité soient prises en compte mieux, pour que la combinaison soit satisfaisante et que les gens en zone rural et pire urbaine, notamment, n'arguent pas que l'effort qu'il leur est demandé, et si ce n'est impossible, ce qu'il faut, en tous les cas, mal redistribuer. L'évolution récente souligne à la fois l'urgence écologique et donc absolument le besoin d'orienter les comportements pour faire cette transition, et de l'autre que cette transition ne peut se faire sans signal pris et sans orientation des comportements, mais il faut que cette orientation des comportements soit juste et équitable et donc qu'elle s'inscrive dans un pacte social. Et le défi, c'est de construire ce pacte social pour les années-lues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada